... Ivoirienne, Ivoirien, chers amis de la Côte d'Ivoire, Le lieu et le caractère du message que j'ai coutume de vous adresser en cette circonstance de fin d'année ne sont pas habituels, vous le remarquerez. La destinée certainement m'y contraint et malgré le mal-être qui m'est... ...comme une dette d'honneur à l'endroit de ces nombreux Ivoiriens qui m'ont toujours fait confiance. Ce, depuis que la cause de notre pays a bien voulu me confier quelques responsabilités importantes. Permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, de dire toute ma reconnaissance à certains chefs d'États africains, mes aînés, qui m'ont appelé non seulement pour s'enquérir de mon état d'esprit, mais aussi pour me recommander de la retenue, de la pondération et de la tolérance. Je prends en compte leurs conseils, cependant, il m'apparaît incontournable de porter quelques vérités. Chers compatriotes, Le 31 décembre, c'est connu, est l'occasion de faire le bilan de l'année qui expire autant que le prétexte de nourrir une espérance pour la nouvelle année. J'y vois le moment de jeter un regard rétrospectif qui doit conduire à tracer les perspectives du nouvel an qui s'annonce. L'année 2019 a été rude pour nombre d'entre nous. Je pense notamment aux victimes des affrontements intercommunautaires de Béoumi, à celles des inondations de Grand Bassam, ou plus récemment encore aux élèves qui ont perdu la vie lors de violences en milieu scolaire, aux victimes des innombrables atteintes aux droits humains que notre pays a connus, cette année, à la faveur d'un durcissement inouï du régime, aux journalistes et blogueurs, cyberactivistes, opposants politiques, simples, militants, militaires, arrêtés, emprisonnés, parfois torturés, sous le joug de l'arbitraire. Je pense aussi aux familles de nos illus compatriotes qui nous ont quittés cette année de l'écrivain Bernard Radier, au grand serviteur de l'État Charles Duby-Kofi, en passant par l'idole de toute une génération, un Didier Oun dit Didier Arafat. Mes chers compatriotes, Il est des heures graves dans l'histoire d'un peuple où sa sauvegarde tient dans sa capacité à discerner les périls auxquels sa marche le confronte. La nouvelle année 2020 qui s'annonce révèle à cet égard une importance particulière en ce qu'elle constitue l'échéance de l'élection du président de la République. Cette période préélectorale qui engage le destin de notre nation doit préoccuper toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens épris de paix et attachés aux valeurs de démocratie, de liberté et de justice. Étant acteur de la scène politique de notre pays depuis près d'un quart de siècle, il m'apparaît comme un devoir d'interpeller chacun de mes compatriotes sur la conjoncture socio-politique des dernières semaines de l'année 2019 dont les dernières poussées laissent entrevoir des vents mauvais qui, si l'on y prend garde, risquent de compromettre durablement la réconciliation des Ivoiriens et conduire à une nouvelle déchirure nationale. Pour avoir refusé de m'associer au projet de confiscation du pouvoir d'État et partant de la démocratie que sous-tendait la création du RITP unifié, M. Ouattara m'a demandé de renoncer le 8 février 2019 à mes fonctions de président de l'Assemblée nationale. Je l'ai fait en accord avec ma conscience d'homme libre pour qui toute compromission signifierait un asservissement de ma dignité. Depuis lors, et vous en avez été témoin, je subis avec les miens de façon encore plus violente avec une hargne redoublée et une haine inexpliquée de nombreuses attaques du régime, épuration de mes collaborateurs et compagnons de toutes les institutions de la République et entreprises d'État, harcèlement de mes partisans dans toutes les... Tentatives diverses d'assassinats et d'enlèvements contre ma personne et nombre de mes proches, compagnons de lutte, assassinats, hélas, de certains de nos militants. Si je partage avec vous ces violations non-exaucives, ce n'est ni pour pleurnicher ni pour gêner sur notre sort loin sans faux, mais plutôt pour vous faire prendre conscience que ces attaques représentent à elles seules des entailles béantes dans la démocratie que nous avons tenté de construire pendant ces trois dernières décennies. Si vous n'en êtes toujours pas convaincus, ajoutez-y toutes les répressions et autres violations que subit l'ensemble de l'opposition politique, notamment les membres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ainsi que du Front populaire ivoirien, vous comprendrez le glissement autocratique du régime actuel. Il est devenu hélas périlleux d'être opposant en Côte d'Ivoire. Ivoiriennes, Ivoiriennes, comme vous l'aurez noté après avoir opté pour la liberté plutôt que la compromission, j'ai aussitôt entrepris de proposer aux Ivoiriens un nouveau projet moderne tourné vers le bien-être des populations en initiant un mouvement citoyen dénommé Générations et Peuples Solidaires. Les activités d'organisation de promotion et d'implantation des GPS m'ont conduit, comme vous le savez, à effectuer une longue tournée européenne qui m'a tenu hors du pays six mois durant. En octobre dernier, j'officialisais ma candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Dès lors, il s'agissait pour moi de rentrer au plus vite en Côte d'Ivoire pour lancer véritablement les activités de mon mouvement. Le 23 décembre 2019, l'avion qui me transportait dans mon pays a été empêché d'atterrir à Abidjan en raison d'un déploiement agressif des forces de défense et de sécurité aussi bien dans l'enceinte de l'aéroport que sur l'ensemble de la ville contraignant le pilote à dérouter l'appareil sur Accra au Ghana. Aussitôt, les adhérents de GPS qui s'étaient mobilisés pour m'accueillir ont été pourchassés, dispersés et brutalisés. Les forces de police et de gendarmerie appuyées par des forces parallèles encaboulées ont investi le siège de GPS pour en arrêter les dirigeants. Dans le courant de la soirée, le gouvernement annonçait un mandat d'arrêt contre ma personne. Les motifs évoqués sont tentatives d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national, détournement de déni public, récèle et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA. Le bilan de la répression s'établit ainsi. Cinq députés de la nation, dont un président de parti politique pour lequel l'humanité n'a point été levée, deux présidents de parti politique, des diplomates, des élus locaux, des adhérents et militants de GPS et bien d'autres sympathisants et membres des partis politiques et mouvements de soutien arrêtés aussi et jetés en prison. Je veux ici saluer le courage de tous les militants et des dirigeants de GPS éprouvés. À leurs familles accablées par la douleur de leur absence en ces périodes de fin d'année, j'adresse ma compassion et les assure de mon total soutien. À tous ces amis et frères emprisonnés, j'exprime d'ailleurs toute ma solidarité. J'en appelle aussi à votre solidarité ainsi qu'à celle des parlementaires du monde entier qui voient ainsi cinq de leurs homologues illégalement détenus au mépris des droits que leur confèrent leur statut. Mes chers compatriotes, ce soir, je voudrais vous le dire avec gravité, ce qui se joue actuellement engage le destin de notre pays. Ce qui se joue tient à la sauvegarde de la démocratie dans notre pays. Il ne s'agit ni plus ni moins pour M. Ouattara en totale violation de la Constitution que de vouloir faire un troisième mandat d'ostraciser un candidat déclaré à l'élection présidentielle et de museler définitivement l'opposition politique. Revenons aux accusations portées contre ma personne. Jamais, je dis bien jamais, il n'a été question pour le candidat déclaré que je suis de tenter une quelconque déstabilisation du pouvoir actuel. Chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, vous me connaissez bien. Si j'ai assumé la rébellion de 2002, ce n'est pas maintenant que je me... cela relève des complots dignes des républiques bananières. L'enregistrement audio que le procureur d'Abidjan a maladroitement servi lors d'une conférence de presse le 26 décembre dernier est supposé m'incriminer à faire plouf. On aura noté qu'à la question d'un journaliste qui demandait des clarifications sur les circonstances de temps et de lieu de perpétration des faits, soi-disant de présomption d'atteinte à la sûreté de l'État. Le procureur de la République a répondu Bénin, je ne sais pas au surplus, contrairement à ce que le procureur a affirmé dans sa déclaration liminaire, il ne s'agit pas de propos interceptés au cours d'une écoute téléphonique, mais plutôt d'une conversation qui date de 2017. En effet, à l'époque, alors que mes relations avec le président de la République commençaient à se distendre, je suis entrepris par un homme d'affaires au motif de me porter secours selon ses porteurs à la tentative d'assassinat qui serait l'objet de la part du régime d'Abidjan. Suspicieux, je pris la décision heureuse d'informer les services secrets d'un pays européen et des diplomates. Dès lors que nous nous sommes aperçus qu'il s'agissait d'une opération montée de toute pièce depuis Abidjan en accord avec les dits services, nous y avons mis un terme. Mes avocats mettront à la disposition du public les échanges de correspondance qui font foi de ma sincérité. Du reste, j'ai évoqué en son temps la question avec le président de la République. Après vous avoir dit ceci, je vous laisse juge de la sincérité des deux versions qui vous sont servies en vous posant deux questions. Un, comment expliquer l'inaction du président face à ces faits graves des réceptions du dit audio porté à sa connaissance en 2017, soit quasiment trois ans ? Était-il moins grave à l'époque ? Deux, interrogeons-nous pourquoi c'est seulement après ma déclaration de candidature le jour de mon retour en Côte d'Ivoire que le procureur de la République a été actionné pour engager des poursuites sur des faits dont on dit qu'ils sont aussi graves et dont on a eu connaissance depuis 2017. D'ailleurs, le régime ne s'arrêtera pas à cette tentative de me compromettre. Une seconde opération de ce genre sera menée cette fois par un franco-algérien qui me rendit visite à plusieurs reprises aux mêmes fins. Je voudrais vous rassurer, chers compatriotes, ces réliques exhumées en vue de me porter le coup de grâce feront l'objet d'un traitement judiciaire. j'ai donné plein pouvoir à mes avocats aussi bien à Abidjan qu'en Europe d'engager des poursuites. En ce qui concerne l'achat d'une résidence, cette opération a été effectuée de façon régulière et date de 2008. De surcroît, cette opération d'acquisition a été faite à tempérament sur les fonds de souveraineté. Mes avocats, là encore, défendront mes droits acquis. Mes chers compatriotes, que personne ne soit dupe, toute cette cabale vise à m'écarter purement et simplement de la course à la présidentielle dont on sait que je suis le favori. Nous sommes en face d'un véritable law-fair consistant pour les hommes politiques au pouvoir d'instrumentaliser la justice pour combattre des opposants politiques. On veut me faire la guerre avec la loi en se servant de juge. Ce mandat d'arrêt lancé contre moi est politique, injuste et infondé. Je le considère comme une trahison, tout comme ses trois engagements pris avec moi en 2006 en présence d'un ancien chef d'État et par la suite renouvelé devant un grand guide religieux ivoirien et qui n'ont pas été respectés. Belle ironie de l'histoire, M. Ouattara lui-même qui a été victime en 2000 de bannissement de sa candidature se trouve aujourd'hui dans le rôle et la posture de celui qui veut bannir. Ivoiriennes, Ivoiriens, c'est à vous peuple de Côte d'Ivoire qu'il appartient de juger des mérites des uns et des autres. Ma vie toute entière, je me suis engagé dans les causes que je croyais juste et salvatrice pour mon pays, pour mes frères et sœurs, uniquement guidés par l'idéal de liberté et de justice. Je confesse humblement que j'ai pu commettre des erreurs, voire des fautes. Mais chaque pas, je vous l'assure, que j'ai posé, l'a été dans l'unique but de servir mon pays. Je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité pour réaffirmer ma détermination à défendre de toutes mes forces et au prix de tous les sacrifices les valeurs qui fondent notre nation. À toutes et à tous, je veux dire qu'il est du devoir sacré d'assumer et d'affermir l'héritage d'une Côte d'Ivoire tolérante, respectueuse de toutes les convictions et de toutes les différences que la cohésion de notre nation est à ce prix et se tisse de toutes les fibres de chacune et de chacun de ses filles et fils. Ne nous résignons pas à laisser ceux qui veulent nous inflauder engager la Côte d'Ivoire dans une voie qui ne peut que nous conduire à un sinistre où nous serons totalement dépouillés de liberté et de droit péniblement pourtant acquis. Cette année 2019 ne fut pas que sombre, fort heureusement. Ayant repris toute ma liberté envers les contraintes protocolaires de l'exercice du pouvoir, j'ai pu renouer pleinement avec les réalités ivoiriennes. Dès le mois de février 2019, je suis allé vivre dans les villages, campements, communes et sous-préfectures de l'intérieur de notre pays, le quotidien de nos paysans, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs, de très modestes voire de très pauvres conditions. J'ai touché du doigt l'absence d'eau potale, de courants, de centres de santé, d'écoles, de sécurité, d'emplois, d'égalité et de justice. La plupart de nos Côte d'Ivoire en mettant en œuvre avec les populations rencontrées, ma triple méthode analyser ensemble les problèmes, élaborer ensemble les solutions et mettre en œuvre avec les premiers concernés les dites solutions afin d'entrer notre pays dans une triple culture de l'auto-entreprise, de l'engagement et de l'auto-évaluation critique. Ainsi, seulement le développement réel, durable, serait possible en Côte d'Ivoire car chacun d'entre nous se sentirait acteur de notre devenir commun contrairement à la politique ultra-capitaliste actuelle où l'argent travaille tout seul alors que des millions de gens ne travaillent pas. Chers compatriotes, je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Je le réaffirme solennellement devant vous. N'en doutez pas. Ceux qui ont imaginé un seul instant que je négocierais ma candidature se sont trompés. Je vous le dis également. Grâce à Dieu et au peuple de Côte d'Ivoire, je gagnerai la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Je tire ma force et mon énergie de la proximité que j'ai avec mes compatriotes et de l'amour que chacun d'eux au fond de son cœur me porte. Mes chers compatriotes, dans un monde en mutation rapide où la transformation profonde de nos sociétés s'accompagne d'une plus grande fragilité de notre environnement écologique et d'une interconnexion des crises économiques, sécuritaires, politiques, sociales, religieuses ou culturelles à l'échelle planétaire, je veux être le président de la République qui œuvrera sans discrimination pour toutes les Ivoiriennes et pour tous les Ivoiriens, y compris mes adversaires politiques de quelque temps que ce soit. Je veux être le président de la République qui relèvera le défi d'une Côte d'Ivoire réellement tunie dans l'effort partagé, dans la connaissance valorisée, dans la dignité des personnes sacralisées et dans une vision d'avenir toujours plus affinée par la promotion de l'intelligence collective et des intelligences individuelles. mon ambition de changer la Côte d'Ivoire n'est pas mûre par la haine mais par la rigueur et par la compassion nécessaires pour bâtir harmonieusement mon pays natal. Je veux être président de la République en gagnant démocratiquement l'élection future, fiers Ivoiriens car c'est en pratiquant cette civilisation de la relation féconde, de l'ouverture à l'humain que nous ferons advenir, je le crois, ardemment la paix l'amour et la joie. J'en appelle donc à chacune et à chacun d'entre vous car la détresse collective qu'on nous impose aujourd'hui ne prospère que dans la faiblesse de notre union. Bâtissons l'union sacrée de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire mais aussi avec tous les amis sincères de notre nation autour des valeurs de la République égalitaire, fraternelle et libre qui rehaussera notre étendard dans le souvenir de ceux qui viendront après nous tout en améliorant autant que faire se peut notre ressemblance profonde avec Dieu, notre Créateur. Je tiens à réitérer ici mon attachement à la paix et à la stabilité de mon pays. Durant toute la période de la longue crise que la Côte d'Ivoire a connue, j'ai toujours privilégié et vous en êtes témoin au prix même de ma vie quelquefois le dialogue et la paix. C'est grâce à cet engagement en faveur de la paix et de la réconciliation que nous avons réussi la réunification du territoire et l'organisation d'un processus électoral transparent et sans exclusion en 2010. Je vous souhaite dès lors individuellement et collectivement une bonne et heureuse année que la vie intense, la santé, la paix, la joie et l'amour règnent sur toutes nos terres de Côte d'Ivoire et que nous retrouvions une harmonie plus belle, plus vraie et radieuse que jamais auparavant dans notre histoire. Et tout ceci, vous le savez bien, dépend aussi et d'abord de nous-mêmes. Résistance citoyenne pacifique, élection inclusive, transparente, consensuelle et pacifique en 2020. Chers Ivoiriens, rassemblons-nous autour de notre intérêt commun. Je vous en conjure. C'est pourquoi je fais le vœu que 2020 soit le point de départ d'un nouvel élan qui tisse par-delà nos différences une alliance nouvelle des générations pour un peuple solidaire. Que Dieu nous bénisse et bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu est amour. Je vous remercie. de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous remercie. de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire.